Prenons deux ballons de baudruche identiques, sur l'embouchure desquels on a fixé deux petits tubes, venant par exemple du corps d'un crayon à billes. Un morceau de tuyau souple, placé sur l'un des tubes, permettra de relier les deux ballons. Gonflons les deux ballons de manière inégale, en commençant par exemple de gonfler fortement le ballon bleu et un peu moins le ballon rouge. Si l'on réunit l'intérieur des deux ballons grâce au tuyau souple, lequel va se dégonfler dans l'autre ? Contre toute attente, c'est le ballon rouge qui se dégonfle au profit du ballon bleu. L'expérience peut être refaite en inversant le rôle des ballons. Cette fois, c'est le ballon bleu qui se dégonfle dans le rouge. La pression dans un ballon ou une bulle de savon est d'autant plus grande que le diamètre du ballon est petit. Dans la première partie de l'expérience, c'est donc dans le ballon bleu que la pression est la plus forte. Comme l'air s'écoule des hautes pressions vers les basses pressions, c'est le ballon le moins gonflé qui se dégonfle dans l'autre. C'est le ballon bleu que la pression est la plus forte.